Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Battle Brother. Alors, j'ai fait cette bataille contre les brigands, et j'ai continué pendant 10 minutes, et j'ai été interrompu. Et du coup, j'ai complètement zappé la sauvegarde, et du coup, je reprends ici, et on va la refaire. Alors, on était dans une situation qui peut paraître bizarre, mais dans une situation où on est affamé. Alors là, nos gens n'ont pas l'air affamé, mais il faut prendre les gens qui n'ont pas le moral. Parce qu'il est possible que la nourriture, des fois, soit répartie pas aux bonnes personnes. Et du coup, on se retrouve dans une situation un peu bizarre, là, pour le coup. Parce qu'on n'a ni nourriture, on a plein de blessés, et voilà, vous m'avez compris. On va essayer de répartir quand même les gens pour le combat. On va garder Fulgrim, on va garder Team, Seal, on va le garder aussi. On va virer les skirmishers qui nous coûtent un million de projectiles. De toute façon, on n'a pas de projectiles, je crois même qu'il n'a pas rechargé. Il n'a pas rechargé ses H, vous voyez. Donc les tireurs, ça va être compliqué s'ils n'ont pas leurs flèches. Là, ça va, il y en a. On va mettre un carcouat 10 pour être sûr. 14, 14, c'est bon. Et là, on est bon aussi. Flashpot. Il nous faut des combattants de mêlée, on va remettre Ben, je pense. A la place de H. Non, un autre skirmisher, voilà, qui a passé H. Si, il les avait. Et tant pis, c'est pas grave, qu'il les garde. Et le dernier skirmisher qu'on va retirer aussi. Pas de raison, on va mettre NetEcho. On va se faire un truc comme ça. Avec Ben là-bas. Contre des brigands, ils vont avoir des archers. Si je mets ça, ça va picoter. Oh là là, mais c'est quoi toutes ces armées de main là, qui sont devant ? Je vais refaire ça. En fait, on n'a quasiment pas de... Mêlée devant, c'est ça ? Lumière. Remplace-moi. Amgaric, level 5, j'aimerais bien le laisser là. Izmir, il est level 9. Il a bien rattrapé, notre NetEcho, en vrai. Depuis le temps qu'il se bat. H. Ouais, on n'aura peut-être pas besoin de H. On va se débrouiller comme ça. Je ne crois pas avoir changé. La dernière fois, j'y suis allé comme un sauvage. Ça n'a rien changé, on les a massacrés. Mais, parce que c'est une petite bande de brigands. Oh ! Ouais, si, quand même, deux... Ah oui, Raider, Raider. Ok. Alors, vous voyez, ce n'est pas exactement la même team, j'ai l'impression. Bon, ce n'est pas grave. 51. On va plutôt tirer sur les bandanas là-bas. Joli, dans la tête. J'aime bien tirer sur ces bandanas. A chaque fois que j'en vois un, il attire mon attention. Team. Bon, bah... Alors, les armes sont mieux là et là. Mais lui, c'est tellement une victime. Et on rate à 88%. Ok, ça commence bien. On aime les débuts de bataille comme ça. Dès qu'on reprend le jeu, j'ai l'impression que la première bataille, c'est toujours l'enfer. Ah, encore que l'aselot, il tabasse. Ça devrait le faire. Si jamais, on peut remettre un coup à la tête. Et heureusement, on abène son fléau d'arme. D'ailleurs, on a remis le fléau d'arme, mais je crois qu'on va le laisser. Parce que c'est quand même une arme sympa. Moi, j'aime vraiment beaucoup. J'espérais le tuer en deux coups. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que je vais le tuer en deux coups. Et je vais pouvoir mettre un troisième là-bas. Et en fait, je me suis quand même bien raté. C'est pareil, là. On a deux qui peuvent mourir en un coup si on touche la tête. Lui a une arme plus dangereuse. Allez, soyons fous. Bon, on a touché la cote d'amareil, c'est dommage. Mais on l'a mis à portée de kill. Là-haut. On n'a pas envie de tirer sur lui, évidemment. On va juste flinguer. Pour le jeu de morale. Qui a échoué ici, très bien. Il faut qu'on mette tes tanks devant là. Fulgrime. Il ne peut pas taper s'il bouge comme ça. Donc, il faut qu'on attende que quelqu'un s'avance à portée de frappe. Là, on peut y aller. Pareil, on peut taper. Peu importe. Il va prendre tout. Ou je me mets là. Un, deux, trois. Il ne pourra pas me taper. Si, un, deux. Un, deux. S'il est spécialiste, il peut taper à la lance si je fais ça. Donc, il vaudrait mieux que je me mette là. Et lui, que je le mette là. Ce qui nous permettra de taper avec les deux. Et on aura une défense. Mais lui, il serait libre. Mais c'est Tim qui l'encaisserait. Ok, on va dire que c'est bon. On a tout cassé. On a fait deux blessures avec une seule attaque. Parce qu'il y a trois boules. Et ça, c'est quand même un petit plus. Alors, on pourrait faire un tir. En se décalant de un. Sur les trois. Ce qui en a tué deux. Nous provoque le berserk. Et on va se replacer. Donc là, évidemment, c'est bien tombé. Parce que du coup, on va juste l'engager. On ne va pas le taper. Mais avec la dague, on peut le taper même, je crois. Ah bah oui. Parce qu'il a la dague. Donc en fait, il aura même assez pour lui mettre un petit coup. On va tenter en interne. Vu qu'il n'a pas de bouclier. Tchac. Juste pour le faire passer en déroute. Vous voyez, la spécialisation de notre Grishka vient enfin de servir à quelque chose. Bon, elle a déjà servi. Mais voilà. Là, c'était vraiment le textbook. Il n'a pas de bouclier. Tchac. On passe sous l'aisselle et c'est réglé. Alors, on y va cool. On met tout dans la tête. Ok. Donc on ne met rien dans la tête. C'est ça qui vient de se passer. J'aurais pu rotate avec Fulgrim. Pour qu'il soit là et que je puisse avancer et frapper. Mais en vrai, je pensais vraiment tellement le tuer avec le fléau. Que ça ne m'est même pas venu à l'idée de... Oui. On va faire ça quand même. J'ai l'impression que le centre va être complètement open. Ça va être ses tireurs et ses piquets contre nos tireurs. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de laisser quand même nos gars prendre des coups. Mais ils sont bien armurés comparé aux siens. Eux, ils ont des espèces de gambonzons dégueulasses. Et nous, on a des côtes de maille et tout ça. Des têtes de loup et autres. On va dire que ça va passer. Ah bon, on a une cible pour Fulgrim. Très bien. Alors, il ne faut pas se rater. Mais c'est dommage. Si on allait là, évidemment, on pourrait faire un swing. Mais on n'a pas. Donc on va faire ça. Et ça. Les chances de rater sont minces. Il faudrait qu'on fasse 100 pour rater. Et c'est ce qu'on a fait. Enfin, 83 ou plus. C'est triste. Parce que là, ça pourrait faire mal. On prend des flèches à 24%. Vous voyez, 24% à cette distance. On a une bonne défense à distance. Ça se sent. Team. On achève. Alors, on a le berserk. Mais personne ne viendra là. On pourrait attirer l'attention. Ça veut dire attirer le feu. Parce que là, on va se faire tirer dessus. Mais ils ont déjà joué, je pense. Qu'on peut envoyer Grishka là-haut. Ici, il faut le tuer maintenant. Et le problème, c'est que j'aurais préféré tirer avec Cha-Cha au loin. On va regarder. Fulgrim ne joue pas avant. On est d'accord. C'est lui qui va jouer avant. Il est blessé à l'oreille. Je ne pense pas que ça lui casse l'initiative. Si ça lui casse l'initiative, on pourrait attendre et s'occuper d'eux d'abord. Il agit dans 6 tours. Il agit dans 9. Il agit dans 13. Et Fulgrim, il agit dans 11. Donc, il va jouer avant lui. 13, hein ? 13. Ok, c'est bon. On a l'init. Il faut se méfier. L'init peut se modifier. Des fois, on se fait avoir. On a joué, bien sûr, avant avec Fulgrim. Vu qu'on avait retardé, il a bougé. Et après, on a attaqué. Et on a raté, bon. Donc, on avait forcément l'init. Mais on ne peut jamais savoir s'il a changé d'arme, s'il fait des trucs, s'il a une potion, ou peu importe. Des fois, ça se modifie. Et avec les blessures, pareil. Bon, là, pour le coup, je ne pense pas que ça se serait modifié en positif pour lui. Donc, il n'y avait pas beaucoup de risques. 54, 47, 62. Je suis un peu embêté. Parce que j'ai envie de taper lui. Mais, en fait, lui, si on le rate de nouveau avec le fléau... Ouais, non, on aura deux attaques. On va juste vérifier l'ordre. 15, 7. Ah, il va agir avant. On pourrait tuer, lui. Ouais, bon, on ne l'a pas tué, mais ce n'est pas grave. On va lancer le faucon. Ok, pas d'autres ennemis en vue. On est bon. Ici. Ben, petite bouge contre-bouge. Alors, je n'ai pas été en haut pour tuer lui. J'aurais pu, hein. Ça aurait été un mouvement logique. Simplement parce que je veux me mettre hors de portée. Même si je sais pertinemment qu'il pourrait avancer pour le faire. Pour nous attaquer. Mais là, on a mis à portée de kill. On va essayer de tuer lui avant qu'il joue dans deux tours. Ce qui a complètement ruiné le moral de tout le monde. Ce qui est plutôt propre. Et du coup, plus céleste, on a envie de tuer le dernier ou celui-là. Lui a déjà joué, mais pas lui. Si, il a déjà joué aussi. On veut finir lui aussi. Ah, non. Non, ne me fais pas ça. Je ne veux pas perdre une attaque pour rien. Par contre, on a fait des jets de merde. Bon, on a quand même tué avec le deuxième. Mais les deux autres, bouf. Ok, il a décidé de lâcher le gars. Il a un bandana. Bandana. Paf, paf. On est cassé. Ok. Voilà, on a l'init. On ne pouvait pas rater deux fois. Ça aurait été tragique. On l'empêche de tirer au prochain tour. Ça ne l'empêche rien du tout. En gros, il a le carreau enchâssé dans l'arme. Il peut tirer s'il veut avant de sortir son arme de corps à corps. L'autre option, c'est d'engager que lui. Pour lui faire faire un jet de morale. Mais j'aime bien agresser les tireurs. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. On risque de se prendre un carreau à bout portant, mais ça peut payer. Alors, un, deux, on pourrait tirer là. Normalement, on ne touche pas Fulgrim si je me mets ici. Si j'ai le compas dans l'œil, on va voir ça tout de suite. Voilà, on ne touche pas Fulgrim, on touche lui. Enfin, on touche. Il est dans la zone de tir. Là, on va engager par l'arrière. En fait, non. On ne peut pas engager parce que le but de l'engagement, c'est d'empêcher que lui tire sur lui. Donc, en fait, on va juste engager là, même si on perd un point de mouvement. Mais, en plus, c'est la dague. C'est vrai, je n'y pense jamais. Tchak ! Qui permet une attaque. J'aurais mieux fait de taper en interne. Là, on va nettoyer. On peut directement engager l'autre. Mais on peut provoquer notre berserk. Quasiment gratos, là. Pour avoir le Killing Frenzy et taper plus fort sur lui. Lui, il faut l'engager, évidemment. Et le démonter. Vous avez vu comme il tape ? Non, mais il met 60 à la une main, plus 10 en interne, quoi. Bonjour, monsieur le psychotique. Alors là, on a envie, pareil, d'engager. Et on mettrait un bouclier lourd au contact, mais lui s'en barrerait. Or, si jamais on met un fléau d'armes dans ses pattes, il ne peut pas se barrer. Le fléau d'armes étant vraiment gênant. Mais comme on voit, c'est le dernier à jouer, notre gars, Benalakbar. Si c'est le dernier à jouer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui va jouer à la fin du prochain tour. Donc, on a largement le temps d'aller agresser. Évidemment, si on avait pu engager l'autre, je l'aurais fait. Bon, là, il a fait une erreur. Il est trop greedy. Ça va que plus Céleste, il encaisse. Dans son home tête de loup et dans sa côte de maille. Ce qu'il n'avait pas encore il y a peu. On va faire un tir visé. Il touche le gambaison, c'est pas grave. Le prochain tir sera fatal. Dommage. Je m'avance pour peut-être le choper à un moment donné. Voilà, on va achever lui. Team, toujours aussi efficace. Je pourrais l'engager pour le jet de morale. Et pour donner un bonus au copain. Jet de morale réussi. Là-haut, on va le déboîter. Ah non, 39%. Il a une bonne défense, le coquin. Là, on recharge. On va retarder. On peut avancer, mais il gêne. Alors là, on tape. Alors là, vous voyez, avec une warbrand, on l'aurait probablement tuée en deux coups. C'est un peu ce que je dis. C'est que l'épée, elle a... On inverse totalement son utilité. Au lieu de taper deux fois avec ça, on a ça qui est plus fort. Mais c'est vrai que là, techniquement, on l'a tué. Parce qu'il saigne en plus et il est mort. Mais voilà. C'est vrai que c'est un tout petit peu plus frustrant pour une seule attaque dans le tour. Mais maintenant que j'y ai goûté et que je vois mieux comment ça se passe, je trouve que c'est plus efficace. Hop, le berserk pour engager. Voilà, parfait. En plus, c'est un fléau, donc il ne partira jamais. Par contre, j'aurais pu retarder avant d'engager pour pouvoir faire ça. On va quand même le faire. Pour tirer dans le dos de notre pote. 99. Pour un 31 de chance de mettre une flèche dans le dos quand même. Alors, le tan. Pourquoi c'est quoi cette flèche ? C'est moi qui ai fait ça ? Ah oui. J'ai dû faire ça, je ne sais pas comment. Le tan qui rate deux fois à 47. Il va nous falloir des supports là-haut. Bon, ben là, on va tout mettre dans la tête. La tête a explosé, littéralement. Je suis obligé de mettre scènes violentes dans les Battle Brothers par rapport aux vidéos YouTube quand même. Parce que vous savez, il y a des quotas, je dois dire, si jamais il y a présence de contenu bizarres, tendancieux, ou violents, ou ce genre de choses. Et selon le niveau que je mets de violence, ou de tendancité, ou ce genre de choses, ils savent si jamais je peux avoir des publicités ou non sur mes vidéos. Et du coup, Battle Brothers, je suis obligé de mettre niveau de violence 1. Jeux vidéo, machin. Ce qui montre clairement. Ben oui, on a explosé le crâne du Spoftip quand même. Mais c'est... Voilà. Je ne sais même pas si je devrais le mettre parce que c'est un jeu. Mais voilà. Dans le doute, je le mets. et ça a l'air de fonctionner. Alors, Grishka, ouais, on va aller par là-bas. Donc du coup, on n'avait personne dessus. Ah ouais, bravo. Alors, Laszlo, il faudrait le démonter. Non mais lui, il tank comme si sa vie en dépendait. Ce qui est probablement le cas, mais quand même. Ok, nos tireurs qui font le boulot, apparemment. Ça me gare, j'aimerais bien qu'il ait la Frenzy. À l'arbalète, ce n'est pas foufou, la Frenzy, c'est un coup sur deux. Mais c'est quand même vachement bien d'avoir des points d'action, du mouvement, des trucs comme ça. C'est plus... Ça se positionne un peu plus, l'arbalète. Mais... Lui, il est là pour nous emmerder. Il essaye de nous assommer, quoi. Pour nous faire perdre du temps. Ok, le tan, tu me le tues. 47%, t'as déjà raté deux fois le coup d'avant. Oh, putain, on rate encore. On peut faire un visé. Oh, un tir visé ne suffit pas. Je suis dégoûté. J'aurais pensé. Il ne fallait pas toucher la tête, en fait, c'est ça. C'est comme là, on aurait pu l'engager une case plus bas et on aurait donné un bonus. Il va réussir à s'enfuir, ça va m'énerver. Il n'a pas de point de vie, il va réussir à s'enfuir. Toujours pas. 39%, 40... Non mais, ça fait 6 attaques quand même. Après, je ne suis pas contre les stats, mais... On pourrait avoir un coup de chance de temps en temps. Alors, on va avancer de là. Ah ouais. 23, ouais, bon. Non mais, il a une bonne capacité de tanking, donc... respect. On va simplement le tuer avec tout ce qu'on a. Euh... On va retarder. Fulgrim. Il nous faut un chien, je cherche un chien pour choper l'autre. Dis-moi pas que j'en ai plus, hein. Alors, 1, 2, 3, 4. Tout à l'heure, on pouvait l'attraper, on ne peut plus maintenant. Donc, on va essayer de le sécher. On a le berserk. Ok. Il me manque 1, 2, 3 cases pour le toucher, donc c'est mort. Fatigue. Pas de chien. Je cherche un chien. Allez, pas de chien. Non. Est-ce qu'on les aurait tous sacrifiés ? Je n'ai pas l'impression, hein. Après, il est peut-être crevé, il ne pourra peut-être pas faire tous les mouvements si on le poursuit bien vu qu'il part dans la mauvaise direction. Ouais, pour les archers, c'est mort. Non, bah, je n'ai pas de chien. C'est simplement, je n'ai pas les persos pour, je crois. Et il a la sortie. Je n'ai pas les persos qui ont les clébards. Tristement, tristement. Il a réussi à s'enfuir. Donc, on avait placé un gars à côté. Comment il a réussi à se libérer à un moment donné ? Je ne sais pas s'il a réussi un jet de désengagement sur le fléau, ce qui serait catastrophiquement poissard, mais je ne suis pas sûr. L'important, c'est qu'on a réussi à trouver de la bouffe. Alors, de la bouffe qui va pourrir dans un jour, mais 25 de bouffe. Donc ça, c'est quand même pas mal, ce qui va nous donner assez de nourriture pour aller jusqu'en ville. Et on récupère un peu de matos à vendre au passage. On va le réparer, ce matos, histoire de faire des sous en arrivant. Alors là, ça ne nous a pas indiqué le nombre de nourritures qu'on a, bien sûr, mais rangeons ça. J'espère juste que la journée ne va pas passer trop vite, parce que si tout saute avant qu'on arrive, évidemment, on va crever de faim. Ça, c'est bon. On répare ça, on répare ça. Si, il y a quand même de l'or, dans ce qu'on a fait. Non, le fléau à grain, on s'en fout. Voilà, H-2. Les deux boucliers, là, je vais probablement les vendre, et ça, on s'en fiche complètement. Ok. Alors, je n'ai jamais vérifié de nouveau si jamais ça valait le coup de réparer les armures. Certaines, peut-être. La 351 pour 60 de réparation, je ne crois pas que ça vaille le coup, comme avant. Je n'ai jamais réparé les armures en me disant que ça ne valait pas le coup, mais il faudrait quand même qu'on jette un oeil sur les plus grosses. Mais les plus grosses ont encore plus de points de vie à réparer, donc 22 de nourriture. Donc là, la nourriture, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la journée de pourriture de la nourriture. Ça a l'air d'être bon. Là, on mange à notre faim et on arrive à t'en nouir. Alors, ça serait quand même un comble que notre aventure arrive à un terme sur le pire événement possible du jeu, c'est-à-dire la famine. Parce que vous pouvez mourir de famine dans le jeu. Donc si vous n'avez pas de nourriture et que vous vous baladez, vos hommes désertent. il y a des événements de temps en temps qui vous permettent de trouver de la bouffe dans l'urgence, mais si vous n'y arrivez pas, c'est horrible. Ils partent à une allure, pas possible. La bouffe, c'est vraiment... Tu ne manges pas, les gens, ils pètent un plomb. Donc on va aller au marché. Mais ils se sont fait raider aussi ! Il n'y a rien à manger ! On ne peut pas tenir si jamais on n'a pas de bouffe. Regardez comment on va faire si on s'en va de cette ville, qu'on fait une mission et qu'on revient, on n'a plus de nourriture et nos hommes désertent. C'est aussi simple que ça. En plus, on n'a pas beaucoup d'équipements parce qu'ils se sont fait raider. On peut peut-être... Qu'est-ce qu'il veut combattre là-dedans ? Alors... It's a snake ! Vous combattez 3 snakes. Des serpents. Ok. Des serpents, ça peut être sympa. Par contre, c'est dangereux quand même. Ouais, on va faire... On va accepter cette mission. On va faire un combat d'arena avant de partir. Histoire de faire un peu de sous. Mais on n'a pas assez de nourriture. Faut qu'on aille dans une autre ville. Alors le problème, c'est que d'avoir lancé cette guerre de religion, ça nous a vraiment mis dans le jus. Non seulement, on ne peut pas aller dans les villes nordiques pour se ravitailler. Donc on est obligé d'utiliser les villes du sud. Et les villes du sud, il n'y a plus de nourriture. Donc on ne peut pas se nourrir sur les villes du sud. Donc, les seuls moyens qu'on ait de se nourrir, c'est d'attaquer les convois. Ce qui peut être sympa. On va faire du raid sur les autres villes, mais on va encore réduire notre réputation avec le nord. D'attaquer les convois et d'attaquer des camps de brigands. Des trucs comme ça. C'est chaud quand même. Ou alors, avoir des événements positifs. Pour avoir des événements positifs basés sur la bouffe, je crois que c'est les fermiers qui ont ça. Et étonnamment, les fermiers, c'est ce que prennent la plupart des gens. Parce qu'ils ont de très bonnes stats de base. Les fermiers, ça en fait de très bons combattants. Mais nous, c'est justement le truc qu'on a le moins. On a un fermier ou deux, mais vous voyez, Benalakbar, c'est un fermier par exemple. Là, c'est un joueur. Nous, on essaye d'avoir tous les types. Donc on a un peu de tout pour les événements. Mais voilà, on n'a pas beaucoup de fermiers du coup. Si on avait 4 fermiers, je peux vous dire qu'on aurait de la bouffe. On a toujours les compagnons. Ok. Ouais, du coup, préparons notre team de l'arène et après on se casse. Peut-être qu'on devrait aller dans la 3ème ville qui est un peu plus à l'est. Et ensuite, peut-être prendre le bateau pour ailleurs ou un truc du genre. Bien qu'on soit en guerre avec tout le monde. J'ai peur que si on prenne le bateau, ça soit la guerre immédiate à l'arrivée du bateau. Alors, c'est qui qu'on avait envoyé à l'arène ? C'était... Alors, que je me rappelle, ça devait être Ben. Ouais. Ça devait être Fulgrim. Et ça devait être... Grishka ? Non. Ouais, je sais que je n'avais pas fait hyper équilibré comme je l'avais dit. J'ai fait tout un speech comme quoi on allait prendre un faible, un moyen et un gros et finalement, on a pris deux combattants et une brute. Non, c'était pas l'archer. Il a déjà fait 3 matchs, lui. Tac, tac, tac. C'était pas team. Je n'ai pas pris un skirmisher. Non, j'ai dû prendre un combattant de mêlée. Ah bah oui. C'était Zanzac, c'est ça ? Oui, parce qu'on avait dit il a le fouet, machin. Est-ce qu'il est en état de se battre ? Son armure est un petit peu endommagée. Vous savez quoi ? On va prendre l'armure de... Ah bah merde. C'est la même armure, c'est Ben qui l'a. J'allais dire, on va juste inverser mais on va prendre celle de Grishka. C'est la même. C'est exactement la même. Avec la peau de loup. Qui est très bien. Donc, on va mettre lui là. Non, on ne va pas le mettre là. On va mettre son collier. 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 Et collier. Allez, c'est parti pour combattre des serpents. Ça devrait être un combat pas trop dur même si les serpents sont un peu tricky parce qu'ils font des manipulations de mouvements. Ils aiment bien bouger nos persos. Alors. 1, 2, 3, 4. Qui pourra pas nous taper ? Je crois qu'on va faire un truc bizarre mais on va attendre un tour. On va laisser s'approcher. Et je veux pas bloquer le passage, bien sûr. L'idéal serait que j'ai double attaque. Ah, il nous fait un truc de Trafalgar. Ouais, il a retardé. Faut pas retarder. Tu crois pouvoir me jaccuser ? Alors. Je pourrais avancer et faire un tourne. Ça fonctionnerait. Parce que ça le forcerait à attaquer Ben. Mais je pourrais avancer et simplement blinder. Mais leur manipulation, je crois que ça affecte le moral. Parce que quand ça nous attire dans un tas, c'est comme s'ils nous chargeaient avec plusieurs personnes et du coup, il y a j'ai de morale. Faudrait pas qu'on perde le moral avec un de nos meilleurs tanks. Je suis peu indominable. Comme ça, je peux pas être bougé. Mais ça veut dire prendre les coups. Enfin, prendre plus de coups. Mais pourquoi pas, à la limite. Comme ça, on se fait pas bouger. Je vais laisser la place à Fulgrim là-haut. Bon, j'aurais pu les attendre, c'est vrai. On va changer d'arme pour le moment. Lui va se faire bouger, par contre, donc on va retarder. Il a agi. Mais si je fais ça, il va nous avancer dessus. J'ai pas le choix si je veux me placer ou alors je fais juste un point. Ouais, on va faire ça. On va voir comment il réagit. Ok. Il nous a fait faire le jet de morale mais c'est parfait, on peut toucher les deux. Et ici, notre attaque ne sera pas vaine. Si, elle sera vaine parce qu'on fait 99. C'est fantastique, on adore ce jeu. Toujours les premiers coups sont atroces. Voilà, on l'encaisse. Et on n'a pas pris les autres. Eh ben là, on a le split. Ah, on n'en a touché qu'un. C'est triste. On organise bien le truc et on arrive à rater. Bon, c'est pas grave. On va faire saigner celui-là. Alors, j'ai pas décapitate. Je me suis dit, double saignement, ça fera déjà le taf. Et là, on va taper à la tête celui-là et on rate 3 fois à 49. Ce qui n'est pas du tout frustrant. Oh, même lui ne l'a pas pris. On continue à split. Et on rate les deux à 69 et à 64. Bon, le jeu ne nous aide pas beaucoup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un combat de 3 contre 3, la RNG prend énormément d'importance. Une attaque ratée, ça change toute la donne. Et là, le jeu nous le fait savoir. Je vais tenter la decapitate. On rate. Je la retente. Donc, c'est décapité. Et on va aller aider pour le toucher. Pio d'armes. Je devrais simplement taune pour pas qu'il tape là-haut. Mais notre morale est bas. En même temps, c'est lui qui a la meilleure défense. Ou alors, je tape. Ouais, on va t'aute. Allez, j'y crois. Ça va tenir, ça va tenir. Ouais, il ne nous touche pas. 19% même si on a le moral bas. Il n'a pas un bon jet. Et enfin, on touche encore. Mais encore qu'une seule. On n'aura pas réussi à toucher deux avec 74 et 64. Vous vous rendez compte quand même ? Ça fait trois attaques sur deux cibles et on n'a pas réussi un doublé, quoi. On a à peine réussi à toucher deux fois sur quatre. Ce qui est fou, hein. Pas besoin de faire plus. On a encore de quoi frapper une fois. Il est raté, bien sûr. Bon, on va taper, là. Les deux ont un bouclier. Ce ne serait pas de bol de prendre une blessure maintenant. Il y avait peu de chance. Par contre, je ne peux pas taper ce tour. On va retarder. Ok. Je voulais voir si je pouvais rotate. Je ne peux pas rotate. Je peux recover, par contre. Ça ne sert à rien. Si je ne peux pas rotate. Par contre, on le saigne et on coupe une artère. Donc là, il va saigner tout seul. Et là, on va se mettre en position simplement derrière. Alors, il peut changer de place avec nous, mais ça serait de faire perdre une action. Alors qu'il a déjà pu beaucoup. Et bien, c'était pas mal. C'était que des serpents, mais vous voyez, une mauvaise RNG sur un combat d'arène, ça peut... Are you not entertained ? Ok. Donc, il nous envoie notre or, pas de soucis. On a 60 de nourriture. Donc, on peut tenir une journée, deux jours. Non, une journée. Parce qu'en fait, il y a un truc qui va pourrir au bout d'une journée. et j'espère qu'on mangera un maximum. Et 40 par jour, on a combien ? On a 2 fois 25. Ouais. Moins 10. Alors, attendez, on va faire ça. Voilà. 2 fois 25 et 10. Donc, le 10, ça fait 60. Ça ferait même pas une deuxième journée de toute façon. On va se débarrasser de quelques trucs au marché et puis on va tracer notre route. Je vais prendre un bandage. On va regarder s'il y a un truc à vendre quelque part. On va virer quelques boucliers un peu dégueux. Ce qu'on ne va pas avoir envie de réparer aussi. Les kites, je crois qu'on en a trop des kites. 95, 97. Ouais, virons quelques kites. Les heather, non. Allez, on se fait on fout. virons tous ceux qui sont endommagés. Ça nous en fait quand même 5. C'est largement assez. 5 comme ça aussi. Et 5 comme ça. Ça revire. 6 comme ça. Mais ça, c'est pas grave parce qu'ils cassent quand même assez bien les écus. Quand on tombe sur des haches, on a un écho supplémentaire même s'il casse encore plus vite, c'est pas grave. On dirait les petites hachettes. Alors, j'ai pas regardé les prix de vente en fait. Est-ce qu'on aurait pu ? Le prix de vente n'était pas nul, j'ai l'impression. Attends, on peut regarder avec une dague. 31, 15, ouais, c'est à 16, 17. Est-ce qu'on vire ces carquois ? Je crois que oui. On a une arbalète. On peut virer cette arbalète mais on n'a pas fini de la réparer. d'environ que les trucs qu'on a réparés. Genre, l'épée là. Ça. Et, est-ce qu'on garde les deux rouges ? Bah oui. La lance à 95, elle est quasiment réparée. Pareil, il y a 89, on va dire, ok. Ça, on vire, ça, on vire, ça, on vire. Ouais, je veux avoir de la place. Si jamais on doit tomber sur des brigands pour gagner de la bouffe, il faut qu'on puisse les looter au moins. Quoi d'autre qu'on pourrait virer ? Le fléau à grain qui ne sert à rien. Ça qui est réparé. J'ai l'impression qu'on va rencontrer plus de combats avec les nordiques. Donc, en fait, on n'est pas obligé de garder les pôles armes. On en a déjà mis sur chacun de nos gars. Puis, pareil pour cette arbalète. Allez, go. On va y aller comme ça. Et là, on va devoir quitter l'endroit. Donc, c'est là où je m'étais arrêté parce que j'ai été appelé. Donc, on va aller maintenant à la suite. Traverser le désert, c'est long. Ou alors, je me balade. Mais comme vous voyez, si jamais on va là-bas, on va se retrouver dans un monde merdique. Non, mais pour dire, si jamais on épuise toute la bouffe qu'il y a là-bas, comment on récupère de la nourriture ? Si là-bas, ils sont comme ici avec des routes embusquées et tout ça, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit possible parce qu'il est vraiment isolé. Donc, je me dis que cette ville, elle ne sera pas raider et tout ça. Mais il peut y avoir un événement qui fait que on va y aller mais si on n'y arrive pas, il faudra remonter jusqu'à Assenstad. Et ça, on va devoir se nourrir de la terre, je ne sais pas comment on va se débrouiller. Mais ça serait la pire façon de finir l'aventure avec les chiens du désert. C'est-à-dire se retrouver affamé et que les gens désertent et qu'on est perdu comme ça et qu'il n'y a vraiment pas de choix. Et le pire, c'est qu'il y a possibilité qu'on perde comme ça à cause de cette foutue guerre qu'on a entamée. N'oubliez jamais le principe même de la guerre, c'est on sait quand on débute une guerre mais on ne sait jamais quand on va la finir. Bon, j'espère qu'il tape dans le seigle. Ouais, il a tapé dans le seigle. Ok. Ou alors, il a pourri. Mais dans tous les cas, on est bon. Allez, un camp de bandits, ça serait parfait, un truc de nomade avec de la nourriture. Mais il ne nous fera pas ce plaisir, je ne pense pas. il y en a déjà à 26. Je n'ai pas regardé mais il n'y avait pas des outils ou alors on les a tous achetés ? Premier régiment de Al-Azred. Alors, je ne sais pas comment il nourrit ses hommes, lui. Mais c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de bouffe. Parce qu'il y a trop de militaires qui mangent. Ok. Alors, déjà on regarde, on n'a pas de porc qui nous accueille. Donc on ne peut même pas partir en bateau parce que la guerre se terminerait. D'ailleurs, j'espère qu'il y a un moment où ils vont dire la guerre se termine et on ne devient plus agressif. Mais peut-être que les compagnies de personnels ne profitent pas de cette trêve, entre guillemets. On va aller au marché. Ok, ça a l'air quand même... Il y a l'air d'avoir de la nourriture. Par contre, on va devoir acheter des trucs chers. Mais bon, on peut se faire un petit assortiment parce que là, on a des hommes qui n'ont quand même pas mangé beaucoup. On va se prendre du fromage. On va se prendre du lard fumé. C'est abusé. Ah non, de l'agneau fumé. Des dates pour le sucre. Des curés de rations très bien conservés. Ça coûte cher. Est-ce que ce n'est pas un truc de... Ah non, c'est un truc pour les longs voyages. Il n'y en a que 25. On va prendre du riz. On ne va pas prendre ce truc. On va garder un petit peu de nourriture ici. Par contre, les outils sont super chers mais j'en ai besoin. On va acheter ça. On va prendre quelques filets. Parce qu'on est dans une ville portueur et ça fait un moment. Il nous faut des projectiles. On va en prendre. Bon, on va tous les prendre. Ce qui nous ruine un petit peu mais on est obligé de se ravitailler enfin comme on le voudrait. Ce qui nous laisse 53 places simplement. Ah bah non, ça va libérer les places dès qu'on va faire ça. Ça. Voilà. Et on est à combien de places là ? On est hop à 92 sur 153. Alors, on va les réparer. Et on va un... Tac, tac, tac. changer la couleur. Parce que ça, ça ne va pas. Hop. Prater. Voilà, c'est celui-là. Ok. Le moral n'a pas l'air catastrophique donc on n'a pas dû crever trop de faim. On a des missions à faire. On a encore de la nourriture en réserve dans la ville donc on va pouvoir peut-être faire tourner le truc. On a des embûches très de route. Il faut qu'on gère ça en premier. parce que les trade routes embûchent. C'est ça qui empêche la nourriture d'arriver. On va aller voir l'armurier quand même. Oh là ! Ta peinture. Ouais, l'armurier pareil, ils sont faits embûches donc ils n'ont pas de matos. Et lui ? Oh, un truc d'acide, ça j'aime bien. On va regarder si notre fusillé a bien ses munitions. Est-ce qu'on lui prend pas un sac de munitions supplémentaires ? Smoke pot, flash pot. J'aime bien avoir les potes mais on les utilise jamais. Ça vaut mieux les mettre sur les skirmishers, il y a plus de chances qu'on l'utilise tout comme l'acide. L'acide c'est vachement bien parce que tu touches c'est sur les ennemis et une fois que c'est sur les ennemis ça les brûle. Alors que le feu tu poses et s'ils sortent du feu ils sortent du feu mais tu peux les remettre dedans etc. donc ça n'a pas du tout le même effet. Ici ils sont bien groupés tu lances et puis l'effet il est garanti. Je vais acheter des muns et on va remettre les colliers aussi de nos gens. Si je les retrouve le fouet ou le copêche c'est ça. Il est où il est là ? Hop. Ok. Et ben c'est pas mal 91. On a un pot lamer en trop. Attendez il y a des trucs à vendre là. On a des trucs à vendre qu'on a réparé sur la route quand même. On a trouvé quelques outils et ça a rangé quelque chose. L'appui qu'on va la vendre. Ça on garde ça on garde ça on garde ça d'accord d'accord ça on vire. Je revérifie mais c'est une masse qui touche à deux cases. Ok. Un spécialiste masse à deux cases ça peut être fun aussi dans une team. A tester. L'épée on va la garder on va virer les masses. On n'a pas de spécialiste masse. Je m'en ferai un sur une prochaine bande. Surtout si jamais vous savez c'est quoi la prochaine bande ? Si jamais on doit faire une nouvelle bande c'est forcément les fermiers. On les a jamais fait et ça sera la team mais je pense où on va tout casser avec. Pour une bonne raison c'est qu'on utilise déjà des clodos sur toutes nos teams. Et on les utilise alors qu'il n'y a pas d'avantage à les utiliser. Mais là on aura l'avantage de pouvoir déployer plus de clodos sur le terrain. Et nos clodos vous avez bien vu qui s'en sortent finalement. Même si notre team est bancale parce qu'elle est quand même plus bancale qu'une team optimisée qui peut recharger leurs parties. Si vous faites un load quand ça se passe mal c'est mieux que de devoir développer des styles bro sur des hommes pour pas qu'ils meurent justement. Évidemment. Moi ce qui m'inquiète c'est quand on va avoir un événement de fin de partie genre un truc je vais vous dire je vais vous spoiler mais genre le Kraken il paraît qu'on a un Kraken à combattre vous imaginez un combat contre un Kraken on en a vu dans divers jeux sur la chaîne on sent bien que c'est le combat à long terme contre des antacules un combat comme ça je pense que notre team on va galérer comme pas possible voire avoir plein de morts et si jamais il y a plusieurs enfin je sais que dans le jeu il y a beaucoup de rencontres de fin de niveau qui sont l'équivalent d'une rencontre avec un Kraken donc on ne pourra pas toutes les passer si on les passe ça ne sera pas avec tout le monde en tout cas donc voilà parce qu'on ne peut pas avoir une team qui est prête contre tous les événements et je sais qu'il y a des streamers qui font des teams pour combattre tel ou tel événement mais ils préparent ça ils reload ils optimisent à mort chaque matos du coup ils sont à un peu près contre l'événement alors que normalement tu es censé rencontrer l'événement avec ta team à toi que tu utilises au quotidien qui est censée être capable de tout gérer je mets des guillemets là mais qui est censée être capable de tout gérer donc entre une team qui est censée être capable de tout gérer et une team particulièrement faite pour un événement évidemment la team particulièrement faite pour l'événement va rouler dessus ce qui rend le jeu hyper facile si jamais vous connaissez le truc là nous on connait pas donc on aura la surprise c'est ça qui est cool alors tac 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 et ben c'est parti on a assez de place on a pas énormément de place j'ai pas réussi à en faire trop mais on va aller se balader on va regarder si on peut virer les trade routes parce que ça doit être un camp de bandits à un niveau alors Nuna Albadjani de Alasred hop allez on va le voir il nous propose 2340 pièces oh putain moi je voulais pas un gros contrat alors allez à la Fallenstar et défendez-le contre les Nordiques on va y réfléchir un peu attendez le Fallenstar il est où ? c'est ça là ? en même temps c'est un bon moyen pour remonter dans le Nord c'est tellement loin de toute façon mais là il va me dire d'aller là-bas et de revenir on va crever la dalle après bon le faire ça revenir acheter la bouffe qui reste ici ensuite aller à ta venir je pense que ta venir sera ravitaillé depuis mais vous m'avez compris c'est quand même un trajet de fou bon il paye il paye mais on se retrouve encore à combattre des Nordiques franchement on a suffisamment subi avec les Nordiques pour ne pas avoir à les recommattre tout de suite par contre l'autre c'est un 3-crâne on va aller voir une des deux qu'on pourra pas faire il gesticule ses mains pointant il compte quelque chose alors je vous paye 2340 ok chasser des nomades dans le désert au nord-est de Alazred ça a l'air beaucoup plus simple mais vu que le prix c'est le même je pense que c'est pas des nomades à la con là on va tomber sur une secta chichine ou un truc du genre d'ailleurs je vous l'ai fait le speed oh putain il était juste là on aurait pu l'attaquer si on avait visité un peu dommage parce que faire une quête c'est moi je trouve toujours moins bien de faire la quête parce que la quête c'est scripté il nous met un événement mais par contre quand on tombe sur un camp comme ça au hasard bah on peut tomber sur des trésors qui sont pas entre guillemets prévus par le jeu qui sont en plus et ça ça peut vous donner des épiques des choses comme ça alors je dis pas qu'il peut pas y avoir d'épiques dans les quêtes mais en général ça reste basé sur votre level donc normalement il y en a quand même moins voire pas du tout j'ai jamais fait très attention à ça mais il est possible qu'il n'y ait pas d'épiques sur les quêtes d'ailleurs alors des outlaws des archers et un leader les outlaws c'est pas des blagueurs les archers bon bah ça fait mal mais c'est normal et un leader euh j'ai pas changé la team par contre bon bah allez on va lui faire confiance ah ouais j'ai pas beaucoup de combattants ouh il y a des armes on a pas envie qu'elles nous touchent les marteaux c'est presque c'est presque cool tu vois mais lui là Yazir's Blight on veut son arme c'est un cimetière à demain je veux son arme même son home me paraît rigolo c'est du 200 d'armure son home bon cela dit on veut pas non plus prendre des coups de marteau ou des coups de fléau à grain enfin du fléau à 3 boules donc on devrait peut-être commencer par lui mais lui il va se prendre un fulgrim et un lotan et un Benalakbar quoi que le Benalakbar il va avancer 2 il peut taper je pense avec ça lui il va pouvoir avancer 2 un frappé 2 fois un des 2 on devrait commencer par eux 52% waouh waouh ils ont une bonne défense ils ont des stats ça se sent parce que quand Cha-Cha n'a que 40% alors que le gars est à bout portant et que c'est la journée ils sont que 13 c'est pas une horde l'autre option serait de tirer sur un archer mais vous voyez ils sont très bien défendus et je pense qu'ils vont nous faire mal avec leur composite est-ce que j'attends pas que eux bougent histoire de les allumer non il faut quand même qu'on gère ça même si Tim peut taper lui il peut taper lui donc je peux tirer sur n'importe lequel on va faire ça c'est même pas du qu'on touche ok donc Tim on va s'occuper de lui 60% qui rate mais 60% avec Tim d'habitude il a dans les 80 quand il tape sur quelqu'un donc on sent que on sent que ça va être dur on arrive quand même à toucher attention il est en train de renforcer toute sa ligne putain deux fois qu'on rate lui il va nous faire mal parce que là si on le stoppe pas ça va picoter arbalète lourde il faut quand même qu'on tire sur lui 47% c'est pas fou ok on lui a mis un truc débilitant c'est cool à la main c'est parfait alors là je peux avancer swing ce qui tue alors pas assez pour attaquer vous voyez c'est un peu la tristesse parce qu'on a bougé mais si on avait été au contact sans bouger on aurait pu réattaquer et avoir une deuxième attaque à l'épée à deux mains c'est fort mais avec le avec la warbrand on aurait eu une attaque de plus on aurait pu avancer faire un swing toucher deux et avoir une attaque sur le suivant ce qui est dommage c'est qu'on l'ait raté quand même sur la première fléau d'arme bon bah on y va on a dit qu'on y allait 1-2 on pourra même engager derrière avec le tan ou alors Ben c'est lui le tank le mien on se met au milieu et on tank oh là 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 je perds une attaque au fléau mais en fait on a pas besoin du fléau on préfère la mettre un coup d'épée on va faire ça et on blinde le fusil peut faire de bons dégâts si je me mets là on touche tout le monde je commence à avoir le combat dans l'oeil avec ce fusil ok on a touché ce qu'on voulait mais c'est pas exactement ce qu'on voulait faire parce que évidemment si lui tombait on aurait pu envoyer le tan là-haut gérer l'autre mais du coup on est sûr de le tuer maintenant si on l'engage c'est quand même triste c'est quand même triste on pourrait juste mettre un coup de dague sur lui et le tan on l'envoie là-haut mais le tan qui vient ici il ferait 1-2 frappe il aurait Berzer qui pourrait avancer on reformerait une ligne lui il faut qu'on bloque ici parce que les deux là on veut pas qu'il se fasse engager par ça je suis obligé de faire un espèce de tanking tant pis on peut pas taper et lui on va juste l'engager normalement et le frapper j'aurais dû taunt j'aurais dû rotate et puis taper comme ça il aurait été derrière mais bon en même temps comment on peut imaginer ça quoi un triple gagnant bon bah là on y va quand même on va au sud même si en haut j'aimerais bien protéger notre notre fulgrim en faisant ça et en le tapant je mets un bouclier quand même devant lui contre les tirs ah ils ont pas agi là lui a levé son bouclier lui a levé son bouclier les deux vont tenir je pense malgré les marteaux et tout mais il nous reste qui à jouer derrière personne si Laszlo Laszlo va avancer de 1 et taper mais pour le moment il va prendre des flèches dans la bouche Laszlo donc en fait il faudrait monter là pour protéger nos tireurs ou rester sur place et protéger nos tireurs donc en fait je peux retarder pour protéger nos tireurs mais c'est fulgrim qui va prendre les tirs mais il y a un pote à lui donc il a des malus donc la cible on sait qui ça va être ça va être lui si je me décale devant Syl il serait pas pris pour cible et je peux tuer lui ouais 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 et je le rate évidemment parce que 98 c'est con hein c'est con on se retrouve on s'est pris l'arrière RNG dans la face et bon au moins on a défendu Syl parce que vous voyez c'est Syl qu'il a tiré donc on a bien fait il a fait 39 sur un 36 si j'avais pas mis le bouclier devant je pense qu'il aurait eu plus là on va se cacher derrière les gens frapper rater à 41 et passer oh il tire sur la ligne mais il a raté bouclier ah non faut pas qu'il nous pète ce bouclier il va le faire ici aussi je pense bouclier et sable dans les yeux ça on se montait deux coups deux fois 44% il touche deux fois c'est énervant c'est très énervant quand il nous fait ça l'ordi qui réussit toutes ses attaques bas level enfin bas bas touché 36% 61 et on rate encore putain mais les deux là impossible de toucher ce marteau quoi ça ça m'énerve ça fait que deux attaques chacun mais quand même ça change tellement tout le combat ce qu'il faut savoir c'est que ça change toute la physionomie du combat si on explose un marteau en deux coups comme là regardez un archer en moins qui nous embête ça change tout c'est vraiment fantastique vous voyez tout ce massacre de tcha tcha là si on avait raté le premier on n'aurait pas tué on n'aurait pas eu le berser qu'on n'aurait pas tué le second vous voyez c'est vraiment un effet domino à chaque fois c'est la réussite qui entraîne la réussite donc l'échec entraîne l'échec et encore on rate vous voyez on a fait 4 attaques là à 60% on n'en a pas mis une c'est des armes à deux mains qui font ultra mal c'est pas les armes qu'il faut qu'il rate dommage alors on n'avait que 30% par contre pourquoi c'est étonnant que lui ait autant ah ouais ils ont une bonne défense je vais me décaler quand même on va recharger le fusil je pense que je peux avancer mais en fait on a peut-être un tir là qui est sympa un seul là on en toucherait 3 on en touche qu'un quand même dommage il faut qu'on se débarrasse alors lui il n'a pas de bouclier donc on pourrait tirer là là on ne peut plus le toucher donc autant tirer là mais là pareil il y a un qui peut aller dans le pot lui il n'a pas de défense du tout bon alors je ne sais pas comment j'ai fait cette dispersion mais 5% de toucher notre pote donc on peut y aller putain mais 2x51 raté dommage là-haut il y a le héros ennemi on va lui enlever son armure en un coup ouais on ne touchera jamais évidemment le jeu ne veut absolument pas qu'on touche à cette partie personne d'autre ouais le jeu ne veut pas donc on va faire un doublé là et on rate les deux 39, 59 on fait 100 et 88 magnifique alors tant que Fulgrim est au contact comme ça il va prendre des coups tous les tours donc c'est une question de temps avant qu'il n'ait plus d'armure là on touche un peu on touche un peu ouais c'est pas fou ici on a le moral en jachère ça sert à rien d'attaquer on va blinder un demi-nappe contre la grosse attaque je pense pas qu'il puisse taper autre chose que lui donc c'est déjà ça il n'a pas de bouclier donc tapez sous l'aisselle mais ils ont tellement une bonne défense que ça fait qu'un 33% c'est quand même tentant mais bon vu qu'il est en tissu je me dis qu'on peut peut-être perforer normalement si on n'est pas foutu de toucher à 40 on n'aurait pas touché à 33 bon de toute façon en plus ça aurait été dommage de dépenser de la fatigue avec le puncture alors qu'on a du sable dans les yeux moins 35% de dommage on aurait presque du tanker c'est comme là on a moins 35% de dommage sur le tan on aurait meilleur temps d'aller soutenir là-haut ou de rotate sur fulgrim pour éviter qu'il prenne des baffes parce que là on va se prendre deux coups de truc là on l'enlève d'un donc lui il va en prendre un ou lui il va en prendre un mais lui il est en full tank ici on peut quand même prendre le coup de masse on a du bol on a du bol aucun à toucher 47% bon c'est pas non plus alors là vous voyez il nous a pas fait grand chose ah non il a tapé dans le bouclier il veut nous casser le bouclier putain mais il nous énerve avec ça aussi et on rate encore à 65% c'est la cinquième attaque qu'on rate sur ce marteau vous imaginez si ça avait été notre objectif de tuer le marteau le plus vite possible mais on serait dans la mouise absolue là parce que des coups de marteau au début d'une partie par exemple ça fait super mal là il nous a pété notre bouclier donc voilà Lumia il sert plus à rien si on a pas préparé un bouclier et tout ça pour ça vous imaginez si on avait touché les 5 fois il serait explosé lui on en parlerait plus on serait déjà sur le suivant et on aurait déjà tué le suivant ça me stresse quand ça fait ça c'est horrible 22% il touche quoi ah oui les 38 il touche c'est ouais je sais pas je comprends que des gens arrêtent ce jeu à cause de cette ERNG parce que c'est vraiment on a vraiment l'impression de se faire un peu arnaquer quoi bon là on a tué on recharge du coup ça va me permettre de bouger parce qu'on a jamais l'occasion de pouvoir se replacer pour là-bas en même temps c'est un peu dangereux restons quand même par ici protégeons les archers avec notre corps en parlant d'archers là on a une très belle cible raté et raté coup de marteau pareil on va essayer de casser son armure à tous les tours jusqu'à ce qu'on ait plus de fatigue et on touchera jamais à 50 voilà ça c'est pareil on a déjà raté un million de fois ici sur un pauvre marteau là on a des 50% une chance sur deux on aurait pu toucher deux fois de suite il n'y a rien qui nous empêche de toucher deux fois de suite à pile ou face mais on rate deux fois de suite et c'est systématique c'est le jour où on touchera deux fois de suite à pile ou face sans avoir raté avant ça sera miraculeux j'ai fait le tir visé ok ça s'est bien passé on va faire ça avec un peu de vol voilà bon bah ça s'est bien passé aussi fléodarme je crois qu'on va simplement engager ça mais on a plus de bouclier alors hop vous voyez pas de bouclier d'appoint du coup Lumia est en mode full dps et lui est intact en même temps c'est le bon moment d'attaquer parce qu'il n'a pas mis de position bouclier ou alors je descends juste pour tuer lui il est en position bouclier mais on a un fléodarme et on est surtout près des copains ouais ok il est en déroute donc on a même pas besoin de le taper on va quand même le faire pas descendu pour rien du coup ouais taper normalement je pourrais ne pas le taper pas m'en occuper du tout mais bon c'est des coups est-ce qu'il s'enfuit et qu'on n'arrive pas à le choper on va taper on sent le malus au dégât mais ça fait quand même de beaux petits morceaux enlevés à l'ennemi et fulgrime alors là je peux avancer et faire un swing non je toucherai mon pote si je fais un swing quoique je crois que je peux par contre je peux faire une ligne et toucher le héros mais vu qu'on lui a pas cassé son armure parce que l'aslo est pas foutu de faire un taquet est-ce qu'on a pas meilleur temps de faire le swing pour toucher ça là on va se faire tabasser si je fais le swing là je pourrais pas frapper si je fais ça lui n'a pas bougé il a chi dans deux tours est-ce qu'on bouge ? ouais on va retarder si lui avance on n'aura pas le choix à faire ici on va blinder comme ça on peut aller choper lui ça m'embête qu'il est blindé donc je me déplace et je suis trop crevé même pour faire le brise bouclier même pour faire une attaque de base douce de fatigue oh là là c'est triste d'avoir retardé pour finalement rien faire mais je voulais m'éloigner des deux là on a bien fait ouais évidemment il a limite et lui il touche direct on a enfin touché avec Tim enfin et on a plus de bouclier là-haut voilà bon bah il nous emmerde avec ça à chaque fois à casser nos boucliers là surtout que les boucliers on a mis du temps à les collectionner ces boucliers là pour une fois qu'on a des pavois c'est le meilleur bouclier du jeu presque on va te le tir ouais je vais m'avancer comme ça on pourra tirer sur l'autre là on va pouvoir tirer où on veut ok on a trois cibles quand même c'est dommage d'en toucher à chaque fois qu'une fléau d'arme on va tout balancer la tête allez deux fois j'ai de morale ici ok flèche tir visé pas besoin j'ai du tir en direct 69% raté on essaye de casser l'armure de son chef à 50% troisième et enfin on touche il suffit d'une fois pour qu'il ait plus d'armure et que ça soit réglé et ben ça a mis le temps quand même raté à 51 et on touche l'autre qui panique ok du coup on peut l'achever on a le berserk on va avancer et on va taper sur son chef qui n'a plus d'armure et qui va être une victime maintenant il va faire mal un tour on engage il a réussi son jeu de morale on a 39% il a un moral en moins je vais tenter le passage sous l'armure ah non c'est beaucoup quand même on va taper normal du coup c'est dommage parce que 4 on aurait passé sous l'armure alors là je voulais casser son bouclier mais je me dis qu'on a 3 personnes autour donc 54% c'est quand même plus de chances de toucher que de rater ce serait dommage de ne pas le faire fléau d'arme alors le fléau c'est dommage parce que il est réduit à cause du il est distracted je devrais tanker en fait je devrais faire le indominable mais je pense qu'il va taper sur le tan je ne sais pas pourquoi on a plus de bouclier c'est ça qui m'inquiète aussi donc on est en double grip on est en double grip mais voilà 20 donc c'est réduit et augmenté on augmente de 25% nos dommages et il a baissé de 35 je me dis qu'on peut faire quand même des dégâts normaux et on pourrait lui faire des blessures si je fais ça c'est 25 de fatigue ça fait 68 je pourrais quand même taper ouais ok vraiment des dégâts pipo 5 et 3 quoi il a quoi dodge nimble ok donc c'est marrant parce que il porte une grosse armure on a l'impression mais il est quand même nimble il est pas battle forged donc il réduit un peu les dégâts mais le fait de porter une grosse armure ça l'avantage pas sur le nimble ça réduit pas de beaucoup en fait grâce à nimble alors hop on gratte le dernier point pour pouvoir avancer et frapper au prochain tour et on est bon aïe ok c'est bien qu'on en ait pas pris un et je crois que c'est le tour on élimine tout le monde on rate alors les deux là franchement ils m'ont déçu aïe ils y arrivent pas une chance sur deux c'est toujours un échec là il tape dans le bouclier on a l'impression qu'il veut faire que ça casser le bouclier pour nous faire chier dommage la tête alors que le corps est percé vu qu'on a ouvert là j'ai un beau tir mais je touche mon pote pardon ça va ça va c'est allé dans le bouclier eux ils ont pris c'était très rentable ça c'est pas possible il est en plein de vent quoi c'est pas vrai comment on rate des 65 il faut qu'on rate un 55 pour qu'il y ait un GA35 et là on rate un 65 de nouveau quoi non mais à un moment il faut que ça s'arrête et là on rate encore avec de la slow oh là 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 mais c'est catastrophe alors je sais bien que c'est pas des c'est pas des débutants les ennemis c'est pour ça qu'on a du mal à toucher mais c'est pas les pourcentages qui m'inquiètent 60% on rate tout le temps c'est quand même incroyable ok je devrais m'acharner sur lui mais on peut le tuer on peut le tuer là-bas ah il a 9 vies en plus oh là là le héros cancer non seulement il a nimble non mais je crois qu'on le tue quand même non on l'a pas tué parce qu'on a pas perforé parce que c'est une épée on a pas perforé son home et on a touché évidemment la tête pour le sauver ah là là ce jeu ok Fulgrim qui se débarrasse de lui on va faire le tour petit à petit Fléodar mon langage jet de morale oh le jet de morale était tellement beau là du coup on l'engage de face pour un autre jet de morale et on a même une attaque pour un autre jet de morale et décidément il veut pas paniquer lui et là on va l'achever simplement et le jet de morale est passé enfin on a plus de bouclier sur Lumia et il a essayé de taper là salopard là on lui met une cible mais il est paniqué c'est bon on a réglé le problème voilà c'est fini ok on se décale pour assurer le tir paf et lui est dans le chou on recharge on coule on va pas faire de tir ah maintenant tu touches maintenant qu'ils sont morts bravo on décapite on touche la tête évidemment mais on tue quand même bon c'était pas mal alors ce qui est cool c'est qu'il y a un peu de nourriture tout ça ok de la silverware un firepot alors ça c'est vraiment cool de trouver ça parce que ça vaut quand même 600 en gros combien ? ouais 600 600 donc plus à l'achat et un peu de silverware mais ce qui me fait le plus plaisir c'est la bouffe étonnamment une cote de maille un peu nulle ouais rien de fou sur les armures rien de fou un fléreau quand même on serait content de trouver ça au début on va lancer les répas et on va surtout aller se faire payer ah oui si on a trouvé le cimetère à deux mains quand même c'est le cleaver qu'on a jamais utilisé et qui est vraiment tentant pour Zanzag alors évidemment j'aimerais encore avoir une armure plus lourde avant de pouvoir utiliser une arme à deux mains de ce type mais voilà elle est ici c'est ici qu'elle doit aller ce cleaver enfin c'est ici en vrai c'est là qu'il devrait aller voilà comme ça il devrait être Zanzag avec une armure bien lourde battleforged et en train de mettre des énormes coups de cleaver et éventuellement désarmer s'il est sur la ligne arrière donc pourquoi pas avoir le bouclier en appoint mais sans plus mais c'est vrai que le cleaver à une main a son avantage contre les zombies pour décapiter en chaîne par exemple mais on peut décapiter avec le gros cleaver ce qui fatigue autant ouais ce qui fatigue autant pour la décapitation par contre l'attaque de base c'est 12 alors que là l'attaque de base c'est 9 l'attaque de base elle fait saigner comme l'autre par contre on fait 16 de dommage au shield c'est pas énorme en vrai vous voyez ça peut faire un perso très fort aussi bon là il est polyvalent on l'utilise surtout pour le fouet pour le moment vous voyez on a pas assez de place en fait il lui faudrait bag and belt c'est horrible de se dire ça mais ça permettrait de changer les armes assez facilement et puis d'avoir plus de place dans le matos pour pouvoir manier arme à deux mains et arme à une main mais bon est-ce qu'on a envie de saboter le perso avec un bag and belt même si c'est pas un gros sabotage c'est quand même son dernier talent qui partirait dans un truc un peu accessoire vous voyez mais bon pour un cleaver est-ce que c'est pas justement pas accessoire parce que si on a bag and belt on gagne énormément de fatigue pour le matos qu'on transporte parce que là on porte du matos mais qui nous coûte de la fatigue à chaque fois c'est pour ça qu'il a que 60 imaginez si j'enlève ça on serait déjà à 65 ouais ça enlèverait pas tant que ça mais c'est vrai qu'on pourrait porter en plus un truc comme ça au lieu d'être à 58 et à 53 là par exemple vous voyez là pour le coup on est comme ça et puis on est à 60 ouais bon dans tous les cas c'est cool d'avoir quand même trouvé l'arme et ne pas l'avoir acheté surtout c'est ça qui me plaît moi c'est qu'on l'a pas acheté et on a quand même trouvé au bout d'un moment hop on rentre ce qui est gratuit est toujours meilleur au goût c'est ce qu'il faut se dire et la bouffe la bouffe qui va nous faire tenir 161 je pense qu'elle est en bon état en plus elle était pas colorée en orange ou en rouge et il n'y a plus de trade route embusqué du coup ils vont avoir les approvisionnements de nourriture régulièrement alors on va est-ce qu'on lance la deuxième mission qui m'a l'air quand même du suicide je pense qu'on va le faire on a suffisamment de nourriture pour y aller on va l'accepter ce contrat et on va aller chercher ces nordiques alors Fulgrim on voit qu'il est très efficace maintenant avec son épée qui tâche là ce qu'il faut c'est le mettre quand vraiment on a besoin de cette puissance de frappe mais sinon évidemment on va remettre des trucs qui ne prennent pas des coups à chaque combat parce que c'est des réparations à chaque combat à faire alors level up pour plus c'est son dernier level 94 en tir on est sur un beau bébé quand même 2 de fatigue c'est nul il a 104 il est déjà pas mal il a recover il est déjà vraiment pas mal on peut lui monter n'importe quoi d'autre alors vous voyez il a une bonne attaque on pourrait lui monter mais je vois pas trop l'intérêt maintenant de changer son perso level 11 2 défense à distance par contre j'ai pas envie de lui mettre je trouve ça con donc le résolution on en a pas besoin la mêlée je crois que je vais mettre les points de vie ça c'est sûr je vais prendre le 2 points de fatigue parce que pourquoi pas mais et on va prendre le footwork il a le nimble déjà ouais il a le nimble nimble d'ailleurs avec moins 4 12 on a un point de trop de fatigue c'est combien c'est 12 ça c'est 11 pardon donc il y avait une raison pourquoi il avait ça c'est à cause de nimble 40 et si je mets ça ça doit être 38 41 on l'e-receive 41 non non il faut que ça soit le plus bas possible c'est ça c'est 40 40% des dommages seulement il a 64 points de vie vu qu'on lui a augmenté un peu ses points de vie là c'est cool ouais on va faire mettre footwork je sais pas si j'avais pas prévu de lui mettre crippling strike en fait mais non non prenons la sécurité on l'aura pas mis au début mais en vrai c'est quand même un bon talent pour se dégager on est des anguilles ah mais il a encore un level de toute façon on pourra lui mettre un autre talent je sais pas ce qu'on va lui mettre ouais si probablement crippling strike c'est pas mal ou executioner même ça serait pas mal pour augmenter les dégâts quoi d'autre qui pourrait être bien bah brownie pour réduire la fatigue mais il a 107 et il a recover je pense que la fatigue par contre vu qu'il a recover et qu'on peut faire des combats ultra longs et qu'il a footwork maintenant et nimble on a pas besoin de la warbrand dans le sac on peut virer ça et mettre des flèches supplémentaires pareil pour cha-cha en vrai pour le moment je vais laisser sur cha-cha la warbrand mais normalement c'est pareil hop attends je vais virer le cleaver je vais mettre ça plutôt kiss de fatigue c'est même pas énorme ok on range le matos on va réparer le matos qu'on aime bien c'est à dire tout hop hop ouais même les maillets 1000 ouais la pole mass elle vaut des sous ça ça vaut des sous ce qu'il y a en bas on pourra le virer direct c'est un côté rassurant c'est de l'argent direct ça on pourra le vendre probablement ok on s'est quand même refait point de vue de l'argent mais on a accepté une mission est-ce que je pars tout de suite ou est-ce que j'attends le matin je crois que je vais quand même attendre le matin parce que c'est un long trajet qui nous attend alors un homme vous approche aux portes d'Alazred et toc toc c'est un alchemiste il annonce qu'il a été envoyé par le vizir je suis un peu court en matériel mais j'ai assez pour produire du content du matériel spécifique c'est vous qui allez décider par contre donc des firepots des flashpots des smokepots donc ça c'est probablement pour le combat qu'on a à faire donc on va prendre les firepots évidemment parce que les dégâts c'est vraiment cool alors je suis persuadé qu'il y a des trucs à faire si vous avez des vous savez de la compétence Pathfinder imaginez un Benal Akbar double grip fléau d'arme pas de bouclier tiens il avait un bouclier dans le sac ouais je me disperse donc imaginez un Benal Akbar un autre gars lance un firepot une potion de smoke lui il traverse défonce un écrement par exemple ou défonce un archer qui est derrière mais il se retrouve isolé vous voyez donc je vois pas quand l'utiliser sans se mettre en danger par contre pour se désengager ça paraît bien tu lances un fumigène là tu désengages toute ta ligne par exemple éventuellement faudrait le tester quand même je pense alors là évidemment on s'est fait casser notre matos on va mettre nos couleurs Ben n'est pas spécialiste Boubou vu que c'est un full tank on devrait lui mettre mais c'est 166 de toucher qui nous donne envie de nous dire aussi que si on avait une armure lourde on pourrait lui mettre une arme à deux mains genre un énorme fléau à grain et évidemment le spécialisé au fléau n'a pas d'intérêt réel même s'il a un bon toucher mais ça pourrait être rigolo quand même de réduire la fatigue qu'il emploie on peut lui remettre une épée c'était Ben qui avait l'épée attendez qu'on regarde le deuxième fléau Lumia ouais Lumia il est bien spécialiste fléau lui pour un tank mais c'est plutôt un DPS en vrai il a underdog parce qu'il se met au milieu des trucs mais voilà alors on a besoin d'un bouclier qui peut casser on s'en fout parce qu'il peut être en double grip on l'a bien vu tout à l'heure avec 174 ok alors c'est dangereux une fois que le bouclier peut être je sais pas si vous avez vu mais on était pas fiers si on avait été dans une grosse mêlée on aurait pris cher on va virer les boucliers pourris on va vendre des trucs dès le matin hop hop alors le marché il se lève tard on a de la nourriture qui est en bon état même si il n'y a pas beaucoup de stack on va vendre le serverware parce que ça se vend bien on va vérifier les prix de vente 4x4 ok les prix de vente sont ok on a plein de firepots en plus de ce qu'on nous a offert 19 la revente 19 la revente 200 c'est 38 donc 100 c'est 19 ok là ça vaut le coup de tout revendre évidemment tout ce qu'on peut parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vu un prix même si 19 c'est pas la folie totale en vrai mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un prix comme ça on peut virer le safe donc maintenant on a un cimetère à demain qui est vachement mieux je vais quand même vendre ça avant de partir vu qu'on va faire un long trajet on va virer ça et on va virer tous les chapeaux à un bon prix d'ailleurs et la cote de maille j'aurais peut-être pas du la vendre les écus on va les garder parce que vous avez vu à quelle allure ils peuvent nous les péter on garde est-ce que je vends ça on n'aura pas beaucoup plus de bénéfices non je vais vendre l'épée on a un cimetère ça marchera aussi bien on va même le vendre et zark évidemment quiver avec l'arbalète on va la garder quand même je crois qu'on peut vendre ces javelots même si on a mis des haches partout j'aimerais bien avoir un javelot mais tant pis on n'a pas toujours ce qu'on veut je garde le marteau je ne sais pas pourquoi parce qu'on n'aura pas un deuxième marteau on est d'accord je crois pas qu'on n'aura un deuxième marteau j'essaye de faire du vide la lance pareil la dague non la dague on pourrait l'équiper attendez si on ne peut pas l'équiper on la vient qui a besoin d'une dague Ben il a là on a là on a d'ailleurs est-ce qu'on a besoin bah oui des spécialistes épées donc lui il préfère là on l'a à la main mais il nous en faudrait une autre là on a une dague on n'en a pas besoin 4 de fatigue le cimetère il est à combien ah bah je l'ai vendu merde ça c'est à 10 ok non non le truc goblanc est très bien ça on a remplacé par des carquois du coup là on a la warbrand d'accord là ah qu'est-ce que c'est que ce boxon on avait des potes d'accord allons voir on va voir s'il y a des munitions quelque part dans cette ville on achète des munitions les firepots sont pas extrêmement chers smoke et flash c'est pas donné quand même mais je vais prendre tout ça faut qu'on teste les flash on va les mettre sur nos skirmishers on va les utiliser parce qu'on a des projectiles on peut se permettre mais on va les utiliser ce tour sword lance pole arm to undead sword lance c'est comme le truc des c'est comme le truc des squelettes ça a l'air pas mal merci le truc des squelettes mais à demain ok on va pas acheter bien sûr on achète rien on est radin comme pas possible mais c'est bon à savoir de la nourriture bon bah y'en a plein il nous en reste on pourrait prendre celle-ci mais ce qui m'embête c'est qu'il n'y a pas d'endroit où on peut choisir laquelle nourriture ils bouffent vous voyez ils nous ont pas mis un endroit pour nous dire sélectionner la nourriture qui ne sera pas touchée dans le sac parce que ça évidemment qui se garde pendant 16 jours on voudrait pas qu'elle soit bouffée en premier alors est-ce qu'ils sont malins le jeu est-ce qu'il est malin et ils boufferaient en priorité les trucs non mais j'ai l'impression qu'il tape un peu partout moi quoi que regardez c'est pas dit il a pas tapé dans ces trois là non on va pas prendre de risque on va prendre un peu plus de bouffe quand même jamais plus on aura faim avec notre équipe et puis on a fait beaucoup trop d'achats on va arrêter de faire ça alors on verra la team qu'on envoie au combat mais par contre on va mettre bien ça là et je vais mettre une flashbang non on va mettre la smoke la smoke c'est de la sécurité si jamais on se fait engager on a ça et on a la smoke les flashpots et les trucs comme ça c'est l'équivalent du filet mais il nous faut quand même trois tirs parce que 15 projectiles plus du corps à corps on peut s'en sortir mais on a un truc en plus soit c'est un filet soit c'est une pote donc Benito il fait jamais dans le détail c'est le feu parce qu'il a une lance de feu et il a des haches il veut cramer les gens c'est un psychotique c'est un réfugié à la base il a tué plein de gens de ce réfugié je sais même pas si on a un décompte des kills quelque part je crois qu'il y a un décompte des kills je crois qu'il a fait un milliard de kills lui ok pour Benito Ixzo on va virer le filet alors c'est pas idiot de garder quand même un filet mais Ixzo il va utiliser la flash on va dire que c'est le malin de l'équipe il se dit flashbang on va les surprendre on est malin et tous azimuts lui c'est le riche c'est le privilégié j'ai un énorme bouclier j'ai une armure antique j'ai un chien on va garder le filet bien sûr ouais le filet ce sera très bien on pourrait mettre la flaque d'acide alors qui d'autre est doué pour les trucs lui il a smoke lui il a des épées nos tireurs alors les arbalètes vu qu'on tire qu'un seul tir par tour on n'a pas besoin d'avoir autant donc je vais virer un truc et je vais mettre sur zamgar l'acide lui il a un fusil c'est déjà une arme spéciale voilà comme ça chacun a un petit peu son truc zamgar ouais zamgar c'est c'est notre arbalèterie c'est le chasseur de sorcières il prépare des fioles d'acide ça me choque pas du tout ok et bah on décolle allez on fait le chemin on tue tout ce qu'on croise on tue tout ce qu'on croise pour trouver de la nourriture sur eux bon la nourriture ça devrait aller quand même on a stocké je vérifie qu'on est bien en mode réparation sur tout le matos ouais réparation c'est bon on va arranger tout ça voilà ok attendez on va faire ça voilà c'est bien il traverse dans le brouillard c'est parfait pour nous voilà on a un petit camp euh c'est camp du dévoureur du dévoré on va aller voir ça de plus près non il nous dit pas ce qu'il y a dedans alors c'est un camp qui m'a l'air d'être un camp niveau 2 vu la taille de l'item mais ça peut être niveau 3 euh qu'est-ce qu'on avait tombé là-dessus ah oui on était tombé sur des légionnaires là un fois dans un truc comme ça alors ces anciennes ruines euh font planer leur ombre sur les les sables environnants euh bah écoutez on va peut-être attaquer ça allez c'est parti euh on m'a apporté à manger donc je vais aller manger je vais stopper là la vidéo même si c'est court c'est pas grave euh je reprendrai et on fera le combat juste derrière merci d'avoir suivi et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo